Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de fin d'année Cette vidéo qui comme l'année dernière va être un récapitulatif des vidéos les plus importantes Que je considère comme importantes Qui se sont déroulées, qui sont sorties durant cette année 2018 Et pour un petit peu revenir sur comment étaient fait les vidéos, comment ça s'est passé Et un petit peu sur ma vie professionnelle et personnelle Dans la généralité pour ceux qui ne voudraient pas tout regarder Cette année a été moins productif que les autres pour plusieurs raisons que je vais évoquer par la suite Mais j'ai dû sortir environ 70 vidéos Et 5 best-of pour d'autres personnes Donc pour Hellspark et une autre chaîne dont je parlerai plus en détail juste après Et ça s'est caractérisé par rapport à deux choses La première c'était une période d'un mois un peu creuse Où je travaillais et j'avais pas trop la motif, j'avais pas trop l'idée Et une deuxième période d'environ 3 mois pendant l'été en gros Où il faisait chaud Je travaillais encore dans une autre boîte Et J'avais pas un coup de déprime Mais j'avais un coup de fatigue Beaucoup de fatigue Et je voulais prendre le temps, pas sortir quelque chose de chiant, de torcher, de boucler Et je pense être très content de ne pas avoir fait ça Parce que sinon, je l'aurais regretté Parce qu'il y a des choses que j'ai fait comme ça Et que je regrette encore aujourd'hui Et qui sont, je crois, toujours disponibles J'ai pas d'exemple en tête Mais je pense que les premières vidéos Les toutes toutes premières C'est à dire qu'il y a au moins 5 ans C'est un assez bon exemple Dans le généralité, c'est ça Maintenant dans le détail Donc mois par mois J'ai toujours ma feuille de notes Évidemment parce que Alors là j'ai fait un truc mieux C'est que j'ai pas noté au fur et à mesure C'est que j'ai noté sur un bloc note Au fur et à mesure de l'année C'est qu'il y a beaucoup mieux J'aurais pu l'imprimer Mais j'ai pas d'encre actuellement Alors en janvier En janvier, il y a eu deux choses Premièrement sur la chaîne de Hellspark343 Très bonne chaîne Twitch Que je te recommande d'aller suivre immédiatement Un petit best-of d'environ une dizaine de minutes Sur Super Mario Bros Bon, Super Mario Bros C'était quelque chose d'assez petit Assez simple, assez marrant Pour commencer l'année Pour me remettre un petit peu Sur le montage de best-of Je trouve que c'était pas mal Donc très simple Très basique et simple En même temps Allez voir quand même Ça dure dix minutes Et puis c'est pas mal Et puis bon Celle-là je pense M'être un petit peu forcé Parce qu'il y avait pas vraiment grand chose J'ai dû forcer sur certains moments Et vers le milieu Ou plutôt vers la fin du mois Il y a eu la fin de Shadows of Hundred Tide La première extension D'ailleurs Winter Nights J'en veux dire un peu plus Je trouve que Shadows of Hundred Tide Est en fait le prologue De Neverwinter Night C'est une bonne extension Avec une histoire Courte Mais quand même Bien plus travaillée Que les chapitres Du jeu principal J'avais un seuil Qui va m'arriver De ce côté Ça va être génial Mais Il y a quand même Deux trois petites Deux trois petites Difficultés Que j'ai trouvées Alors il y a Deux difficultés sur certains Boss du jeu Mais ça c'est normal Après tout Alors il y a du bruit extérieur Ça par contre Je ne l'enlèverai pas Je fais tout en one shot Je couperai juste les moments de l'an Et Et Le boss de fin Qui est assez compliqué Là j'ai dû utiliser une solution D'ailleurs j'utilise toujours Une solution à l'heure actuelle Le boss de fin J'ai vraiment hésité A utiliser Le cheat code Enfin le cheat code God Mode Et A finir le jeu tel quel Mais je reste sur le fait Que c'est une bonne extension Comparée à la suivante Qui est Hours of the Underdark Dont nous allons revenir Bien sûr Par la suite En février Bon pas grand chose Alors ce qui va me permettre De faire Une première parenthèse De début janvier Jusqu'à mi-mars J'ai eu un taf Pas trop loin de chez moi 35 heures Sur 4 jours Ce qui était Une bonne Une bonne situation Ce qui me permettait D'avoir un week-end De vendredi Samedi Dimanche Et le vendredi Et samedi Je pouvais travailler sur les vidéos D'ailleurs en février Comme il n'y a pas eu grand chose Et bien j'ai pu bosser sur La vie subjectif Dont on va revenir dès maintenant En mars Est sorti La vie subjectif Sur Resident Evil La pièce de théâtre Et il y a des choses à dire dessus La première c'est que J'avais déjà vu cette pièce de théâtre Mais l'année d'avant Je l'avais découverte totalement par hasard En me renseignant sur Resident Evil Pour une très très vieille Une très très vieille idée De vidéo Que j'avais eu au tout début J'avais retrouvé des notes Et parmi ces notes Il y avait Alors c'était des notes Il y avait 34 pages 34 pages de notes Et dans ces notes Il y avait marqué Resident Evil Pièce de théâtre Je me suis un peu renseigné dessus Et ça verra que j'ai découvert Qu'il y avait pièce de théâtre Comédie musicale Et manga, animé, etc Et je me suis dit Je vais prendre Une pièce de théâtre Genre la première La première étant des années 2000 Aucune trace Si ce n'est quelques rares images Et une affiche Et la deuxième Par contre j'ai pu la trouver Vu qu'elle datait de 2015 J'ai trouvé une version sur Youtube Qui est toujours disponible A l'heure actuelle Sous-titrée en anglais Ça pose un petit peu problème Mais bon L'anglais c'est pas trop difficile Quand on connait Et puis je me suis dit Tiens Ça pourrait être intéressant Parce que Resident Evil Bah c'est toujours Un petit peu d'actualité Et puis Une pièce de théâtre Franchement C'est pas Pas le truc auquel On aurait pensé de suite Donc Pourquoi pas Et aussi Pourquoi pas parler D'une comédie musicale Qui est sortie l'année d'après Par contre celle-là Faut que je trouve Une version très vite Au moins en anglais Et La dernière Qui est sortie en 2017 Qui j'ai saisie Expérience Resident Evil D'expérience Mais c'est vraiment des choses Que je vous conseille D'aller voir Franchement Parce que si vous ne connaissez pas Et bien Toujours intéressant Et c'est pour ceux Qui ont regardé La vidéo Il y a un caméo Et oui Petit premier caméo Au bout de 5 ans Alors ça La caméo Je vais en parler vite fait C'était une contrepartie Tipeee Pour l'arme ultime L'arme ultime Très bonne chaîne Vous abonnez dès maintenant Comme je travaillais J'avais tipeé Et une des contreparties C'était Apparition Morceau de vidéo personnalisé Et je me suis dit Tiens Je rajoutais dans mon texte Une apparition Pour que Une des personnes De la mort Tipeee Disent un texte Qu'il soit en rapport Qu'il soit drôle Et je suis Plutôt content Du résultat Pour le coup Je tiens donc A remercier Armoff Qui a été très sympa De me le faire Même s'il y a eu Un petit délai Mais ça Je ne lui en veux pas Et voilà Il n'y a pas grand chose A dire dessus A part Armoff Et le fait que La pièce de théâtre Mais je suis quand même Plutôt content De cette vidéo Et Aller voir La pièce de théâtre C'est plutôt marrant Quand même Et je ne jugeais pas Le scénario Je jugeais juste Le jeu des acteurs S'il vous plaît Et donc Comme je l'ai dit En partir de mars Donc mi-mars Bah j'ai Il y a eu la camoconne Déjà Et mon contrat S'était arrêté Une semaine avant Ce qui s'est passé C'est que Pendant cette période J'ai commencé A rechercher un jeu Pour le rétro On en reparlera d'ailleurs Et Pendant cette période De recherche J'ai donc choisi Que le rétro Ce serait Sibéria Donc j'ai joué A Sibéria 1 Sibéria 2 Mais sur le grotte En jouant à Sibéria Déjà Je me suis aperçu Que Ah tiens Il y avait une référence A la merzone Et la merzone Je l'avais trouvé En mois de février Et donc J'ai joué A la merzone Très bon jeu D'ailleurs Je vous recommande J'ai joué à Sibéria Et en m'enseignant Sur Sibéria Je suis tombé sur Un Ulule Concernant un court métrage Sur Sibéria Et je me suis dit Bah franchement Sibéria c'est bien Franchement Benoît Socal Ce qu'il a fait C'est pas de la merde C'est quand même Une personne Qu'il faut connaître Qu'il faut avoir joué A moins de ses jeux Voilà je suis mon connard D'influenceur Je vois des jeux Benoît Socal Seulement ceux Avant Whiteboard Production Et je me suis dit Tiens J'ai une connexion Un peu dégueulasse Mais Qui est suffisamment Qui est suffisante Pour faire tourner Un jeu point and click Je peux Je peux bricoler Un overlay vite fait Et ben vas-y On va streamer Et j'ai streamé Sibéria 1 Au complet La rediff Et disponible sur la chaîne Et à chaque fois Ben je l'ai fait De mon plein gré Et c'était pour Le Ulule de Sibéria Qui aboutit Qui malheureusement Malheureusement par contre Et ça faudrait que je me renseigne Il n'y a pas encore eu de résultat Mais franchement j'y crois Parce que Ce sont des personnages Sérieux Donc Sibéria 1 En entier Est disponible sur la chaîne Et en même temps De mon côté Pendant que je faisais Les lives Je reprenais derrière Une partie En enregistrant Ma partie personnelle Pour le rétro Et bien sûr Une semaine après Il y a eu le récap Camocom 2018 Spoiler Je suis aussi Avec Camocom En 2019 Camocom Je suis en train de me le parler Camocom en 2019 J'hésite Cette fois-ci par contre A Vous faire un récap Filmé Je pense que je vais faire Comme Comme la vidéo 2018 C'est à dire Vous prendre quelques photos Et vous dire ce que j'en ai pensé Et ce qui s'est passé Et plein d'autres trucs Parce que Je pense peut-être Je dis bien peut-être Venir Cosplayer Ce n'est pas encore sûr Mais on en reparlera Dans la vidéo 2019 Donc le récap Camocom Venez à la Camocom C'est trop bien Surtout que Cette année Plus d'espace En avril En avril Trois vidéos Encore importantes La première Est un Best-of Pour une autre chaîne Qui s'appelle Donc Norage Gaming Que je vous invite A aller regarder C'est un Best-of Sur Player unknown Battleground Ou Flag de pu Ou PEBG C'est comme vous voulez Ça dure 10 minutes aussi Et par contre Je pense que là Je me suis Un peu fait chier Parce que là J'ai pu avoir de l'aide De plusieurs personnes Donc des personnes De leur De cette chaîne De leur Discord Qui ont pu me dire Ça c'est bien Ça c'est pas bien Ça faudrait que tu mettes ça Bref j'ai eu plein d'idées Des personnes très sympathiques Et Je pense que C'est un des plus Travaillés Que j'ai pu faire Cette année Que je vous invite A aller voir Et Des personnes très sympas J'en ai fait Un autre pour eux Dont on va reparler aussi Mais Je pense que Maintenant je suis aussi Alors Monteur Occasionnel On va dire Parce qu'ils ont un autre Monteur Qui lui Est un peu plus professionnel Parce que Sonore etc Mais je suis Monteur occasionnel Pour eux Et Vous êtes allé voir Ce qu'ils font En avril aussi Il y a eu un vlog nul Le seul vlog nul De cette année Je voulais en faire Deux autres Mais Et ben Finalement non Ça ne s'est pas passé Un vlog nul Sur Convention Une convention Je déroule Et moutarde Qui s'est déroulé A Dijon Et comme Dijon C'est pas trop loin Et ben J'y suis allé Je vais en parler Maintenant Du coup Je ne pense pas Qu'il y aura Un deuxième Un deuxième vlog nul Dessus Parce que Le jeu de rôle C'est un public De niche Et que Lorsque j'y suis allé Je suis resté Une bonne partie De la journée Il y avait Rarement Plus de 100 personnes Même si La salle était Un peu petite Mais ça C'est pas de leur faute Et que L'un des Gérants Des créateurs De cet événement A dû fermer Les portes De son entreprise Quelques mois après Je ne suis pas certain Que vraiment Il y ait une seconde édition Voilà Après Je vous conseille De regarder Les liens De toutes les Personnes présentes Lors de cette convention Qui sont donc Dans la description De la vidéo Parce qu'il y a Quand même Des artistes Vraiment Sympa Et très Très cool A découvrir Et bien sûr Il y a La fin De Neverwinter Night Hall of the Underdark Chapitre 1 Le chapitre 1 Qui était Très simple Très fluide Très cool Ca il y a Aucun problème Vraiment Pour ce Premier chapitre J'étais parti Confiant Je me suis dit Il y a un peu plus De difficulté Ce qui est normal Il y a une histoire Autant Intéressante Que pour Shadows of the Tide Et je ne vois pas Ce qui pourrait Mal se passer Même si Ca se déroule Dans Que je dise Pas de bêtises Trois niveaux D'une même Map Que le chapitre A été Un tout petit peu Court Je trouvais Mais franchement Ca a annoncé Quelque chose De bien Quelle erreur J'ai fait Par la suite Mais on va Reparler aussi Donc ça c'était en arrière En mai Il y a eu deux choses Il y a eu La création Du serveur discord De la chaîne Bon ça Je l'ai fait Un petit peu Un petit peu Comme ça Voilà Comme ça J'ai claqué des doigts Et j'ai fait Tac Serveur discord Et bon Pour le moment Il n'y a pas grand chose Mais j'essaie d'alimenter Quand je peux Quand j'ai des trucs à dire Et quand c'est intéressant Mais je vous conseille Quand même De venir Parce que Je pose des trucs Qui sont en rapport Avec les vidéos Qui vont venir Je pose des choses Il y a des bons plans Il y a des trucs bien Mais venez si vous voulez Voilà Je suis un très mauvais influenceur Et en mai Il y a eu Un autre best-of Pour S-Park Sur Super Mario World Qui était Plus intéressant à faire Que Super Mario Bros Qui lui dure Je pense Un quart d'heure Si je ne me trompe pas Et qui était Bien plus sympa A monter Que Mario Bros Et que je vous conseille De regarder Encore une fois Et il n'y a pas D'histoire derrière Si ce n'est que Bah Mario World C'est cool On va continuer Parce que Ça a peut-être Légèrement changé Très légèrement Parce que Je n'ai pas Rechargé ma batterie A fond Du coup J'ai dû la changer Il y a 3 secondes Continuons En juin Il y a eu Deux choses Il y a eu Un autre best-of Et c'était le dernier Avant Avant longtemps Parce que Je regarde Et j'en vois pas d'autre Un best-of Chez la Norage Gaming Sur Human Fall Flat Qui est Qui est autour de 20 minutes Je crois Qui était marrant à faire Parce que Human Fall Flat C'est marrant Je me suis Beaucoup Inspiré De Need Backup Pour celle-là J'ai essayé De trouver des choses Drôles Je me suis bien amusé Il n'y a Pas d'anecdote Dessus Si ce n'est que Si il y a une chose C'est que En gros Sur les 3 heures De Rush Qui était le live Il n'y a eu Que les 2 premières heures Et il y a une heure Où il ne s'est rien passé De bien ouf Il n'y avait pas grand chose En fait Personnellement Je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose Mais ça reste cool Et puis c'était marrant J'ai pu tester Plein de trucs Je ne sais plus parler Et voilà Donc Je vous recommande D'aller la regarder Et de dire Ce que vous en pensez Et bien sûr De mettre un pause bleu Ce serait très gentil Pour le Le temps que j'y ai passé Je ne sais pas Combien de temps j'y ai passé Parce que je ne compte pas mes heures Voilà Parce que c'est un passe-temps Et enfin Celle-là par contre Il y aura des choses à dire Le Rétro Sur la rétrospective Benoît Socal Ça il y a beaucoup de choses à dire Donc Comme je l'ai dit Juste avant Au départ Je voulais parler de Siberia 1 et 2 Parce que j'avais trouvé des jeux Et que je me disais Tiens Je vais parler de Siberia 1 et 2 Parce que Au moment où j'avais trouvé des jeux Dans un mois Un mois et demi C'était l'anniversaire Du troisième Du troisième Siberia Que je n'avais pas Et qui Que je ne voulais pas avoir Mais ça a changé Du coup Donc j'ai joué à Siberia 1 J'avais commencé à enregistrer Parce que Alors déjà Le premier problème Pour jouer en fenêtrée Putain Qu'est-ce que c'est chiant Deux heures pour trouver une solution J'ai pu jouer en fenêtrée Donc il était Bien Bien plus simple Donc j'ai joué Et j'ai trouvé Donc dans le jeu Petite référence La merzone Alexandre Valarbois Et je me suis dit Tiens Mais la merzone Je l'ai Je pourrais faire Donc je me suis dit Au départ Je pourrais faire Je pourrais relier Les deux jeux Donc J'ai pris mon truc De la merzone Et en fait Il est marqué Benoît Socal Et là je me dis Putain Mais je pourrais parler De trois jeux Et en fait Je me suis renseigné Sur le bonhomme Il a fait Six jeux Et qu'est-ce que J'ai eu l'idée de faire Je me suis dit Bon bah je vais peut-être Parler des cinq jeux Sauf que Le premier jeu Benoît Socal Que j'avais c'était Paradise Que j'avais commencé Dans un coin Et que j'avais très très vite Arrêté Parce que Bah il était Il était pas ouf Et je me suis dit Mais c'est un coup du sort C'est un coup du destin Et donc Qu'est-ce que j'ai fait J'ai réussi à trouver L'île noyer Pour quasiment Presque rien Et je me suis dit Ce serait bête Quand même Que je ne puisse pas parler De Siberia 3 Pour parler de tous les jeux Donc Siberia 3 J'ai pu commander Le collector Moitié prix Alors Il est arrivé en bon état Il n'y a rien cassé A cette chute Il n'est pas cassé Sauf que Donc j'ai fait Record La merzone Siberia 1 Siberia 2 Paradise Que j'ai torché L'île noyer Que j'ai torché En quatre jours Je m'en souviens encore Et Quand j'ai voulu lancer Siberia 3 Je Steam Donc téléchargement Première chose à faire C'était donc De lancer le CD Il allait Tout Tout me mettre Donc il y avait à peu près Quatre gigas de données Ok Ça a pris à peu près Quatre heures Sauf qu'ensuite Il m'a dit Mise à jour obligatoire J'ai laissé tourner La nuit entière Parce que ma connexion Est Est ce qu'elle est C'est à dire pas terrible Et Au bout de quatorze Au bout d'une nuit entière Moi même plus Je pense que J'ai dû lancer le truc A dix heures du soir Et ça s'est terminé A une heure De l'après-midi Le lendemain Et ben Ça a marché Sauf que ça Ramait du cul Et quand je dis Que ça ramait du cul C'est genre Littéral Il y a ça qui fait du bruit Je pense Donc du coup Ce que j'ai fait Et ben Je n'ai pas pu parler De Siveria Trois Et je pense que Je vais le garder Pour un autre jour De manière à avoir Une petite continuité Donc du coup J'avais mes cinq records J'ai commencé en texte Le texte avançait Tranquillement Je savais de quoi Je voulais parler Je savais à peu près Comment Je voulais monter la vidéo Comment le décor Je voulais faire Un décor Une armoire Avec les cinq jeux au dessus C'est pas un décor De ouf Et en faisant le texte Je me suis dit Tiens Faudrait que je parle de ça Faudrait que je parle de ça Faudrait que je parle de ça Il y a des trucs Dont je n'ai pas pu parler Il y a des trucs Que je voulais faire Mais qui en cours de route N'ont pas pu s'aboutir Ou n'ont pas pu se faire Pour différentes raisons Je remercie Fiercelle Qui m'a fait Quatre lignes de dialogue Parce que Parce que je voulais pas Qu'on tombe toujours ma voix Donc merci à lui D'ailleurs Je vais recommencer D'ailleurs ce qu'il fait Et À partir du montage En gros Du montage Jusqu'à la sortie Il s'est passé 28 jours Et en gros Donc C'est à dire Début juin Je commençais le montage J'avais tout J'avais mes images J'avais mon texte J'avais mes vidéos J'avais tout Sauf que Je travaillais Donc Ça a un peu joué dessus Et Je me montais quasiment Chaque jour Pas beaucoup Mais je montais quasiment Chaque jour Et Trois et quatre jours avant La vidéo était À moitié montée Et je voulais sortir ça Le 28 juin Enfin Le 28 juin C'est l'anniversaire De l'Ostoccal Donc je me suis dit Une petite date Qui marque Ça pourrait le faire Et je l'avais dit en plus Je crois que je l'avais dit À un moment dans la vidéo Ou pas J'ai oublié Et donc du coup J'ai pas passé une nuit blanche Mais j'ai quand même passé Des demi-nuit Demi-nuit c'est à dire C'est à dire à minuit J'ai arrêté J'ai passé quasiment Quatre demi-nuit A monter la vidéo Donc Je l'ai montée À temps À peu près correctement Même s'il y a des trucs Que j'aurais voulu rajouter Cependant Dans la description De la vidéo J'ai rajouté toutes les sources Même celles que je n'ai pas utilisées Parce que Je voulais quand même Que les gens s'intéressent À la description D'ailleurs Personne n'avait la description Je pense Je suis Plutôt content Cependant Plutôt content du résultat Je pense que le message Que je voulais faire passer C'est Qui était Regardez ce mec Il est français Il est franco-belge Mais il est français Il a fait des jeux de ouf Qui ont marqué Leur époque Mais qui après Bon Whiteboard production Ça s'est mal passé Mais ça Oubliez Oubliez la partie Whiteboard production Il a fait Siberia Qui est un jeu Magnifique Il a fait La Merzone Qui est un précurseur Un début de jeu Qui lui-même Était inspiré D'une de ses propres Bande dessinée Et ça C'est fort Il a essayé Il a essayé Avec Linoyer De faire un truc Plus sombre Plus sérieux Plus Avec Plus d'enjeux derrière Et il a dit Dans une de ses interviews Par rapport à la sortie du jeu Mon envie C'est que On attire Des personnes Du polar Et du récit policier A faire A venir vers nous Pour qu'on adapte Une partie de leur roman En jeu vidéo Pour que ce soit Comme ça La boîte s'est cassé la gueule Mais ça c'est notre histoire Et il a réussi Quand même A sortir Sibéria 3 Même s'il voulait pas faire Un troisième Sibérien Ça j'en reparlerai Un autre jour Benoît Socaf C'est une personne Que je vous recommande De vous intéresser Parce qu'il a un travail Derrière lui Un travail De rédacteur D'écriture De dessinateur C'est un couteau C'est un couteau suisse Dans le paysage actuel Au début des années 2000 Et pendant les années Jusqu'à 2007-2008 C'est quelqu'un Qui a fait énormément de choses Je sais pas si j'ai réussi A bien vendre le truc Mais vraiment Intéressez-vous à Benoît Socal Et A partir de Juillet-août Septembre Surtout juillet-août Y'a plus rien Y'a plus rien C'est à dire C'est à dire C'est l'été déjà Et donc Le travail Mais ça c'est On s'en fout Mais juillet-août Y'a plus rien Y'avait une énorme période De fatigue J'étais fatigué Alors par rapport A la vidéo Benoît Socal Mais aussi par bon travail Mais ça c'est autre chose Et donc À part My Sage Wolf Et je croyais eu Le Nevermind Night Y'a plus rien J'ai pas avancé Sur aucun gros projet Aucune vidéo importante Y'a rien du tout Même un rétro Je jouais de mon côté Et c'est tout J'ai essayé quand même De trouver des jeux Mais bon Pas grand chose à dire Et J'avais pour l'avis subjectif J'avais trouvé un truc Mais j'avais la flemme D'avancer C'est à dire Je l'ouvrais peut-être Une fois par semaine Un fichier texte Pour dire Bon là il se passe ça Il se passe ça Et une demi-heure après T'as que je fermais Je fermais tout Et je passais à autre chose Rien passé Donc Juillet-août Rien du tout Septembre Je me suis quand même Un petit peu bougé Pour continuer le texte Et encore Parce que Pendant Début Pendant le mois de septembre J'étais occupé Pour un autre Best-of Pour Aspark Dont je vais parler juste après Qui m'a pris Pas mal de temps Et il y a eu Je crois Pas mal de temps Aussi avant d'avoir Certaines réponses De sa part Ce qui nous amène A octobre Octobre On a commencé A relancer Un petit peu La machine Avec pour commencer Un best-of Pour Aspark Le dernier De cette année Donc sur Sleeping Dogs Qui était marrant à faire Qui était très marrant à faire Parce que Sleeping Dogs C'est parti de ces jeux Où il y a pas mal De bugs de collision Où il y a pas mal De problèmes D'éclairage Où il y a Où c'est un jeu 300 jeux Bethesda Où il y a beaucoup De problèmes Voilà Pour C'est ce que moi Je compare C'était marrant Je vous recommande Quand même D'aller la regarder Parce que Je me suis Aussi amusé Je pense que J'ai pris pas mal D'amusement là dessus Et ça pourrait Si j'ai bien Ça pourrait Ça pourrait Vous donner envie De jouer Sleeping Dogs aussi Mais Il a mis pas mal De temps Celui-là Parce que Je mettais aussi Énormément de temps Pour le montage Parce que J'étais fatigué Je répète Tout souvent ce mot Mais ce qui est aussi C'est donc La fin de My Sage Wolf Ace Ardenay Investigation Et j'avais pris la décision De ne pas commencer Apollo Justice Parce que Si je commence Apollo Justice Je vais finir L'année prochaine Et j'ai pas envie Que je poste un épisode Et que 2-3 semaines après Je reposte un autre Ça c'est mort Je pense d'ailleurs Que Pour Apollo Justice Que je compte faire L'année prochaine Et ça j'en parlerai Pour la vidéo 2019 Donc My Sage Wolf Qui est un Bon spin-off De Ace Ardenay Que je vous recommande De jouer de votre côté Il y a aussi Un deuxième Volet De My Sage Wolf Qui est seulement Lui en japonais Je ne sais pas S'il y a eu un patch anglais Mais j'espère que Dès que c'est possible Je le ferai aussi En novembre Alors en novembre Ça s'est passé Pour moi Ça s'est passé Il y a à peine deux semaines En gros Tout ce que je vais dire En novembre Il y a eu L'épisode 200 De Neverwinter Night Qui s'est fait Dans la souffrance Dans l'ennui Et dans la colère Parce que Là aussi Il faut quand même dire J'avais commencé Enregistrer Neverwinter Night En mai J'avais pris Une après-midi Pour me dire Je vais faire Neverwinter Night Ce sera cet après-midi Je vais enregistrer Comme pour l'épisode 100 Une quête entière Ensuite J'aviserai au montage Est-ce que j'enlève des trucs Est-ce que j'enlève pas des trucs Est-ce que j'accélère J'ai fait une heure J'ai fait une heure de jeu Au bout d'une heure Le jeu m'a gavé Le chapitre 2 m'a gavé J'en ai eu plein le cul J'ai Arrêté J'ai arrêté Et Pendant cette session Lorsque je l'ai repris Trois, quatre mois après Pour me remotiver Et refaire Il y a une de ces cinématiques Assez importante Pour la compréhension de l'histoire Où en gros c'était La Valkyres qui invoque L'archidémon Mephistopheles Qui lui ordonne de faire des trucs Et bien cette partie là Je ne l'ai Pas eu dans ma partie Que j'ai enregistrée Et c'est quand je me suis souvenu De ce que j'ai enregistré Que j'ai commencé à rechercher une solution Sauf que Je n'avais pas fait de sauvegarde Fixe Du coup Et bien je me suis auto Niqué la gueule Mais Au moins Ca m'a servi de leçon Parce que je me suis fait Une sauvegarde Ne pas toucher Et comme vous en doutez sûrement Et bien j'ai Décidé à ce moment là A partir de l'épisode 200 Que si le jeu me résiste Je n'aurai aucune Aucune pitié Et aucune hésitation A utiliser A tricher Carrément A tricher carrément En faisant Une commande Qui s'appelle Le One kill Je n'aurai aucun Regret A faire ça Si jamais le jeu Me résiste Un peu C'est à dire Si je meurs Une fois Ok Si je meurs Deux fois Ok Si je meurs Plus de 5 fois C'est mort Terminé Et c'est à partir De ce moment là Que le chapitre 2 A commencé à me casser Les couilles Déjà qu'il me l'ait brisé Pas mal au début Je me disais Oh putain Difficulté Elle est vachement relevée Là l'MDR Et bah putain Qu'elle est relevée Mais ça on va en reparler Novembre Oui oui Évidemment Alors là il y a aussi Une petite anecdote C'est que Pour ce qui est de La vie subjectif A partir du moment Où mon contrat D'intérim Qui s'est terminé L'année dernière Donc en mi-octobre C'est à dire que Pendant ce mois de mi-octobre J'ai beaucoup Beaucoup écrit C'est à dire que J'ai en une semaine J'ai dû terminer Toute l'écriture Avec toute une relecture Des fautes Et du texte En me disant Ca faut que je l'enlève Ca faut que je le rajoute Ca où est-ce que je le mets Est-ce que je déplace ça Est-ce que je déplace ça J'ai enregistré Comme vous le voyez Juste ici Bon alors il n'y avait pas Ce brouillard dégueulasse Que vous voyez sans doute Mais J'ai enregistré ça Une après-midi J'ai fait Le D-Rush Voif Et Le D-Rush Caméra Sur deux jours Et j'ai monté J'ai monté J'ai monté quasiment Tous les jours Pour tous les jours Parce que Alors je montais quasiment Une page C'est à dire Une page de script Pour moi Et J'ai terminé ça Un vendredi soir Pas chez moi En étant chez Une amie Qui se reconnaîtra Sûrement Si jamais Elle tombe sur cette vidéo D'ailleurs je lui remercie Très belle ville Qui est à Strasbourg J'ai terminé ça Chez elle Et le résultat Était Plutôt bon J'étais très content D'ailleurs je vous recommande D'aller voir Les objectifs Qui est donc sur Black Butler Le live action Que j'aurais dû parler Celui là Il n'y a pas d'histoire derrière A part tout ce que je viens de dire Si ce n'est que Ma Initial D Six ans plus tard Et Avec plus de moyens Avec un produit Qui est quand même Plus intéressant Qu'un initial D Parce qu'un initial D C'est juste des courses De voitures Et de trois histoires Humaines Mais voilà C'est C'est compliqué C'est compliqué Je veux bien comprendre Que Prendre part à une partie Qui n'est pas D'une fin de service C'est un risque Qui peut amener A de bonnes surprises Là ça a moyennement Bien marché Mais L'histoire Elle est assez grossière Mais bon Mais alors Les quatre défauts Que j'ai annoncé dans la vidéo A savoir que Déjà L'Undertaker Il est super moche Je ne sais pas Ce qu'ils ont fait Et bien Ça nuit au film Alors qu'il a fait quand même Bah il a fait quand même Un bon score Au box office japonais Et ça Ça me dépasse Et puis au mois de décembre Ce qui va Presque conclure cette vidéo Et bien C'était il y a quelques jours Au moment où vous regardez ça Je pense que c'était même Il y a une semaine Et quelques On va dire une dizaine de jours Dans le doute C'est la fin Le chapitre 2 De The Hold of the Underdark Et putain que le chapitre C'était super chiant Qu'au bout d'un moment J'ai décidé De Le casser De lui casser le cul Au bout de 25 minutes En disant Voilà je vais mettre le debug mode Et je le désactiverai Et je crois que c'est à ce moment là Que le jeu a décidé Déjà avant Il était complètement bourré Le jeu était complètement bourré A partir de ce moment là C'est à dire que mon personnage Je lui disais D'aller à 5 mètres devant lui Il faisait un aller-retour La mauvaise intelligence artificielle Qui faisait qu'à un certain moment Mes alliés se retournaient contre moi La difficulté de la fin de ce chapitre 2 Parce que bordel J'irais Une bataille Plus Deux autres Non il y a eu trois batailles Il y en a deux dans une map Et un dans la ville Avec des putains d'ennemis Qui ont des scores Et sans doute des De statistiques à l'esquive Et le boss de fin Le boss de fin Non trop compliqué Donc du coup Bah le chapitre 2 C'est terminé sur La Valkyres Qui meurt en un coup Et Mephistopheles Qui nous dit L'ONDR On est reliés ensemble Et Bah vu que t'es mon principal Danger Et bah je vais te foutre ailleurs Et Le chapitre 2 Ce que j'en pense C'est que la difficulté Elle est Mal foutue Elle est mal gérée Si c'est comme ça Pour le chapitre 3 Bah ça va Pas me Ça va pas me déranger Écoutez Alors ça sera Comme pour le chapitre 2 Et ça me fait du mal De De dire ça Alors que Néon Dernlite Partait super bien Et voilà Tout ce qui s'est passé Cette année Donc du coup Euh A part Si on compte Les 4 dernières vidéos Plus ce que j'ai sorti Ça fait autant de 80 vidéos Euh C'est pas un qui est en train de sortir Je suis désolé pour le bruit de la voiture Euh Je vais aussi mettre juste en dessous Euh Un comparatif entre Les stats De l'année dernière Enfin De début d'année Et les stats de maintenant Je les ai pas regardées Et puis je pense que ça a changé Au moment où je mettrai le screenshot De ceux de De maintenant Si ce n'est que Bah je vois qu'il y a Une certaine amélioration Qu'il y a plus de gens Qui sont allés sur cette chaîne Et qui se sont abonnés Du coup je vous remercie Euh De votre confiance Et de votre Votre intérêt pour cette chaîne Et ce qui est produit dessus Même si des fois Mais moi même Je sais pas C'est ce que je fais Intéresse le monde Mais Comme je le dis Je fais ça Parce que j'ai envie Et que bah Internet en a besoin Et voilà Je sais pas comment finir cette vidéo Donc du coup Merci de l'avoir suivi C'était donc la 3ème vidéo Des 4 De De cette tétralogie J'ai appris ce terme Avec un jeu Tiens De cette tétralogie Concernant Donc cette fin d'année Euh Il y aura Peut-être des trucs Par là Sur l'écran Pour les 3 autres vidéos Si vous ne les avez pas vues Ou si vous voulez les revoir Moi je me casse par là Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et si vous n'avez pas le temps D'aller voir autre chose Ou si c'est la dernière Que vous voyez Et qu'on ne se revoit pas Avant l'année prochaine Et bah Bonne fête de fin d'année Merci de m'avoir suivi Pour cette vidéo Merci de m'avoir suivi Cette année Une très bonne Fête de fin d'année Donc du coup Je me répète Et puis Je vous souhaite un bon jeu Et je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Merci de m'avoir regardé cette vidéo